Salut tout le monde, je suis actuellement sur le pupitre de commande du bras manipulateur. Nous allons vous présenter sa centrale hydraulique. Enfin bon, quand le prof aura fini de s'amuser avec la machine. David, t'es où ? Ici, ici, je suis sur le moteur de la centrale hydraulique. Il sert à faire tourner la pompe qui se trouve de l'autre côté de l'accouplement. Non, la pompe va générer un débit hydraulique qui sera redistribué à tout le système en fonction des actions à réaliser. Michel, quand tu auras fini ta sieste, tu pourras nous présenter ce go tu vois ? Pardon, j'ai eu CCF de sport ce matin. Bon là, je me cours sur le clapet anti-retour qui permet de protéger la pompe contre tout retour de pression. Et si nous allons plus bas ? Là, je me prouve sur le réservoir qui peut stocker 60 litres d'huile. Et là, nous avons aussi le capteur de niveau d'huile. Attends Thomas ! Donc ici, nous avons le presso-star qui sert à indiquer la présence de pression à l'automate. Voici 5 distributeurs qui servent à mettre en pression les différents vérins du bras. Le cadran que vous voyez là est un manomètre qui sert à afficher la pression. A ma droite se trouve le filtre de retour avec capteur de colmatage. Il permet de filtrer les éventuels impurités pouvant se trouver dans l'huile avant son retour au réservoir et indique à l'automate s'il est saturé. Devant moi se trouve le débitmètre. Il permet de visualiser le débit d'huile circulant dans l'installation. Et pour terminer, ce bouchon noir vous permet d'effectuer le remplissage de l'huile du réservoir. Oh ! Ce n'est peut-être pas le moment de faire ça ! Là, je suis assis sur le thermomètre qui permet aussi d'afficher le niveau d'huile. Hé Thomas, t'arrêtes de t'amuser sur la vanne, tu en oublies de tout l'huile ! Mais t'inquiète, j'ai un bouchon de bidon ici ! Sous-titres par Jérémy Diaz